bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne alors suite à la suggestion de jcb sur les valises dont je passe le coucou qui est au québec donc je fais une vidéo sur la plomberie voilà j'ai fini toute l'installation là ça avait un petit moment que je voulais la finir donc après le travail j'ai pu finir toute la plomberie alors je passe également un coucou à pascal breaking normality et à albert qui en roumanie également à james de la chaîne survie urbaine voilà je vous mettrai tous les liens en descriptions de la vidéo donc là c'est la plomberie donc toutes les arrêts les vannes etc la nourrice là je récupère l'eau de pluie ici là ça descend ici donc en ce moment il ya plus d'eau c'est le problème j'attends vraiment la pluie la semaine prochaine ça c'est le compteur d'eau de pluie ça permet d'alimenter les wc en retour je passe par un surpresseur je peux alimenter l'extérieur ici ça c'est les extérieurs les deux côtés de la maison là en ce moment je reprends l'eau du réseau alors évidemment j'ai mis un anti retour c'est obligatoire pour pas mélanger les eaux de pluie avec les eaux de réseau c'est pour la santé bien sûr j'ai installé un petit lavabo également c'est toujours agréable d'avoir un petit lavabo à côté de l'atelier ou du garage là faut juste que je finisse le retour du cumulus là c'est la nourrice pour l'eau chaude et je vais finir le retour les magasins sont fermés donc c'est un peu compliqué j'ai pas beaucoup de d'éléments entre en deux il faut que je mette un anti retour mais donc là ça ira ici là voilà il était ici et aucun problème voilà donc ça c'est fini j'ai installé le cumulus aussi j'ai fait une petite dalle il y avait de la terre et tout j'ai ajouté plein de petits graviers que j'ai acheté en remorque pour deux tonnes j'ai dû en avoir pour 30 euros à peine donc avec plusieurs voyages de remorque et puis évidemment l'anti retour alors je dirais ça c'est obligatoire mettre un anti retour avant les égouts parce que il peut y avoir les remontées des rats des souris des insectes qui peuvent remonter puis surtout les odeurs et la saturation des eaux usées quand il ya de la saturation des eaux usées à cause des pluies parfois tout est mélangé dedans donc ça remonte dans les éviers ça remonte dans les installations donc un anti retour je dirais que c'est obligatoire là c'est ma réserve d'eau de pluie alors évidemment je suis à court de voilà je suis j'ai quasiment donc là j'ai bypassé grâce au bypass j'ai je suis sur l'eau du réseau mais j'attends vraiment la pluie quoi sinon j'ai 2000 litres de réserve avec le suppresseur qui envoie ça donc dans les vc ça consomme pas beaucoup parce que c'est des 600 watts et ça permet de d'envoyer l'eau sous pression dans les vc donc là c'est taré à trois bars donc là il est rempli à trois bars en pression ça fonctionne pendant 20 à 30 secondes donc c'est pas énorme en temps de fonctionnement et donc en consommation c'est intéressant c'est surtout d'économiser l'eau de l'eau du réseau pour les vc puis pour les extérieurs quoi l'appareil j'ai mis des graviers de partout et je voulais revenir aussi à une chose importante c'est le filtre le filtre de maison parce que souvent et des résidus dans les tuyaux alors là c'est un playmout donc il n'y a pas d'installation en plomb ici mais il y en avait il ya très longtemps là c'est un playmout et parfois on a des résidus de calcaire de métal on sait pas trop quoi et l'avantage du fil ça filtre au moins là ce genre de résidus là c'est un 5 micron on peut mettre du vin mais moi je préfère mettre 5 et après je mets toute la pression ici donc je suis taré à 6 bar à l'eau du réseau et là je retire à 3 bar 2 voilà ça évite parce que j'ai un état je suis encore au dessus donc c'est pour ça que je préfère avoir un peu plus de de pression 0 1 correspond à 1 m donc un bar correspond à 10 mètres de hauteur et à bientôt bientôt sur ma chaîne je vous invite de regarder mais je vous invite à regarder mes anciennes vidéos ça peut vous intéresser sur la permaculture la reproduction de graines paysannes de graines traditionnelles voilà j'ai fait pas mal de vidéos là dessus donc là je vais me remettre un petit peu au jardin enfin j'ai déjà commencé il ya plus d'un mois je ferai une petite vidéo plus tard sur le jardin et sur le potager voilà allez à bientôt les amis ciao ciao